Durant ces 30 minutes, ce que je compte faire, c'est faire finalement très peu de slides et plutôt essayer de vous illustrer cette solution en démonstration. Alors, comme vous allez le voir, ça va être un outil qui est très facile à utiliser, mais n'étant pas statisticien de profession, je vais utiliser des modèles avec lesquels je ne suis pas très familier, et d'ailleurs beaucoup de gens, c'est ce qu'ils vont faire dans un premier temps, tout ça pour vous montrer que c'est un outil très facile à utiliser, mais derrière très complexe par les algorithmes et les modules que l'on va mettre en œuvre pour justement faire de la prédiction du machine learning, etc. Alors, rapidement, je me présente, Franck Mercier, je fais partie de Microsoft dans la division DX, ce qui veut dire développeur d'expérience, et je m'occupe côté infras de tout ce qui est SharePoint, SQL, Office, et plus particulièrement sur tout ce qui est donné Business Intelligence. Alors, vous avez mes coordonnées Twitter et sur mon blog, si vous voulez récupérer des informations sur tout ce qui concerne la BI, et on va commencer tout simplement par essayer de définir qu'est-ce que le machine learning. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est tout simplement une citation qui a été reprise sur un des rêves de Bill Gates, c'est qu'en plus d'avoir un ordinateur dans chaque foyer, c'est aussi permettre à ces machines de pouvoir voir, entendre et surtout comprendre ce qui se passe dans leur environnement. Et l'idée du machine learning, c'est de permettre aux systèmes, aux différents systèmes, donc tout ce qui est un système de calcul, finalement, donc un ordinateur, de pouvoir récupérer l'information et d'apprendre, en fait, via cette information et que cette machine crée finalement sa propre expérience. Alors, au lieu de faire des grands discours, des grands débats sur le machine learning, le mieux, c'est de prendre un exemple concret, donc c'est l'exemple qu'on reprend assez souvent finalement, c'est concernant l'exemple du tripostal aux États-Unis. Alors, en 2013, il y avait 150 milliards de lettres qui ont été acheminées et qu'il a fallu trier. Bien entendu, ce nombre est trop conséquent pour pouvoir être trié par des êtres humains et donc il fallait automatiser ça au maximum. Bien entendu, cette idée d'automatisation ne date pas d'hier, en fait, elle date de 1997 et même avant, en fait, tout ça pour vous dire qu'en 1997, seulement 10% du courrier était trié de manière automatique. Et je pense que vous pouvez vous douter pourquoi, si peu était automatisé, tout simplement parce que c'était très compliqué de reconnaître une écriture humaine. Ne serait-ce que parfois, lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'il vous fait une ordonnance, même vous, vous avez du mal, du moins je pense, à lire ce qu'il y a écrit sur l'ordonnance. Donc tout ça pour vous dire que déjà, même entre êtres humains, on a du mal à se relire. Alors imaginez donc un ordinateur pouvoir comprendre facilement une écriture. Donc le challenge, il était là, c'était justement de pouvoir automatiser et de pouvoir comprendre les différentes variations qu'il peut y avoir sur une même lettre ou sur un même mot lorsque cette écriture est faite par la main d'une personne. Alors l'idée, ce qu'a fait la Poste, c'est qu'ils ont récolté un maximum de données écrites sur les adresses, sur les chiffres, sur les mots, etc. Et ils ont confronté ça donc à des modèles, des modèles, j'ai envie de dire, d'entraînement. Donc le but en fait, c'était de récupérer un maximum de données, de toutes sortes de données, de toutes origines. Quand je dis d'origine, dans ce cas-là, c'était les différents types d'écriture qu'ils pouvaient récupérer et de pouvoir justement confronter ces données à des algorithmes. Donc il y avait des personnes, ce qu'on appelle aujourd'hui des data-scientistes, qui ont récupéré ces données, qu'ils ont confronté ça à des algorithmes et ces algorithmes, ils les ont entraînés réellement. Donc ils ont entraîné pour essayer d'arriver à quelque chose de plus en plus fiable en termes de reconnaissance pour qu'être sûr, au final, lorsque il y a un 2 écrit, ça ressorte par les systèmes en 2 numériques. C'est-à-dire que le système reconnaisse bien ce qui a été écrit par l'utilisateur. Cette notion d'entraînement, c'est très important parce que c'est ça qui va faire que votre modèle va devenir de plus en plus fiable, de plus en plus sûr et sur lequel on va pouvoir se baser pour faire notamment, dans ce cas-là, les redirections de courrier, mais aussi, pourquoi pas, refaire des prédictions. Donc aujourd'hui, bilan, c'est qu'aux Etats-Unis, 98% du courrier aujourd'hui est traité de manière automatique, mais ça peut être fait du jour au lendemain, ça commence en 1997 et c'est en 2013-2014, on arrive à 98% du courrier qui est réacheminé de manière automatique avec des systèmes qui sont maintenant capables de bien reconnaître les adresses et les acheminer au bon endroit. Alors, maintenant, si on commence à se focaliser un petit peu sur ce qu'apporte Microsoft en termes de solutions, déjà, premier point, c'est que le machine learning chez Microsoft, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc sur le site que vous voyez actuellement à l'écran, vous pouvez voir un peu la chronologie, un des grands points, des grandes étapes qui ont été utilisées chez Microsoft et notamment tout ce qui concerne le machine learning. Et un des exemples qu'on peut citer, donc une petite partie du machine learning, j'ai envie de dire, a été intégré avec SQL Server 2005 au niveau d'Analysis Services, tout ce qui était data mining via justement le KubeoLab qui nous permettait pas réellement, pourquoi il y a débat sur le sujet, mais pas réellement de faire du machine learning, mais plutôt d'appliquer des algorithmes, de les entraîner pour pouvoir utiliser des modèles pour notamment faire du forecasting par exemple. Donc ce sont des choses qu'Analysis Services sait très bien faire, c'est appliquer des algorithmes et en plus, on a réussi à démocratiser un petit peu l'utilisation via Excel et avec notamment la DIN Data Mining qui permet donc d'utiliser assez simplement ces algorithmes-là. Ensuite, le machine learning a évolué, donc on l'utilise aussi dans Big Map, on l'utilise aussi dans Kinect, donc là il y a eu vraiment un vrai travail de machine learning dans Kinect pour s'assurer que les mouvements réalisés par les joueurs et les utilisateurs de Kinect puissent être interprétés de la manière la plus cohérente et la mieux possible au sein de Xbox afin de pouvoir retranscrire les gestes en fonction utilisable avec la Xbox, comme commander la Xbox, regarder une télé ou tout simplement commander un personnage lors d'un jeu vidéo. Et en 2014, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation, donc l'arrivée d'Azure Machine Learning, donc ce qu'on appelle aussi Azure ML, qui va être un environnement qui va vous permettre justement de créer vos modèles, d'appliquer des algorithmes et surtout de les réutiliser. Alors, Azure ML, comment ça fonctionne ? Donc déjà, vous allez voir que c'est quelque chose qui est complètement intégré à notre portail Azure et surtout, ça va offrir une expérience d'utilisation du machine learning et du traitement de vos données de manière la plus simple possible. Encore une fois, cette simplicité ne va ne rester qu'une apparence parce que derrière, on va vraiment utiliser des algorithmes très puissants. Vous pourrez même créer vos propres algorithmes, à terme, les mettre même sur un market share pour qu'ils puissent être consommés par d'autres personnes et pour pouvoir même le monétiser. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui sont en cours, ce n'est pas encore disponible. On est en train de regarder comment mettre ça en place, mais il y a beaucoup, beaucoup de solutions autour d'Azure ML et du machine learning qui sont en train de se décanter et qui vont arriver dans les prochains mois. Alors, pourquoi Azure ML ? Tout simplement parce que le machine learning, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, beaucoup d'entreprises. À mon niveau, je rencontre de plus en plus de gens sur le sujet. Et malgré le fait que ce soit quelque chose qui soit assez demandé aujourd'hui, il y a quand même cette notion de complexité. Le premier point, c'est que ça coûte cher à mettre en place les infrastructures qui vont bien pour pouvoir commencer à faire quelque part du machine learning ou du forecast, du prédictif, ce genre de choses. Quelque chose de tout bête, si vous voulez ne serait-ce que faire un forecast, on peut déjà utiliser SQL Server, c'est-à-dire quoi ? Il faut installer un SQL Server, il faut le paramétrer, il faut des gens derrière qui connaissent, bref, il faut l'installer, le maintenir, le mettre en place, etc. Ça peut prendre quelques jours à plusieurs semaines avant d'avoir quelque chose d'opérationnel. Azure ML est là pour finalement vous permettre juste avec, entre guillemets, une subscription Azure, d'avoir accès directement à votre environnement et de commencer directement à faire vos différents modèles, vos différentes expérimentations. On parle bien d'expérimentation, c'est-à-dire que, vous allez le voir dans la démonstration, on va commencer à faire un modèle, puis on va le changer, on va ajuster des paramètres, tout ça en fonction des résultats pour essayer d'avoir un modèle le plus précis possible et le plus sûr en termes de prédiction, par exemple. Le deuxième point qui revient souvent, ben oui, mais comme j'ai dit aussi en introduction, pour faire du machine learning, il faut entraîner nos modèles et il faut donc beaucoup de données. Donc où est-ce qu'on va les stocker, comment on gère ça, etc. Le fait que ça soit complètement intégré à Azure en termes de stockage et en termes de sources de données, on propose quand même pas mal de choses, notamment on peut se connecter à du Agentsight, donc notre solution Hadoop. Donc si on veut coupler le machine learning avec le big data, par exemple, on peut aussi utiliser du SQL Server hébergé dans des machines virtuelles, du SQL Server database, du blob, c'est ce qu'on verra en démonstration aujourd'hui, mais aussi des tables, tout ça lié dans un environnement Azure, si vous le souhaitez. Troisième point, ça peut être aussi en termes de collaboration, ça peut être complexe, ça peut être difficile, ça peut être limité, donc pour se partager les modèles, encore une fois, on va mettre en place ce qu'on appelle des workspaces, dans lesquels les data scientists pourront choisir avec qui ils vont partager leurs modèles, avec qui ils vont pouvoir justement travailler sur l'enregistrement de leurs modèles. Et enfin, le dernier point, c'est que c'est difficile, justement, lorsqu'on a fait un modèle, et il y a beaucoup de solutions existantes aujourd'hui qui prouvent ce que je vais dire, c'est que vous allez faire un modèle en développement, vous allez appliquer les algorithmes, les algorithmes, les détaillés, etc., entraînez votre modèle, boum boum, il est entraîné, il fonctionne bien, ok, maintenant, je le passe en production, souvent, il fallait réécrire certaines parties pour prendre en compte des nouveaux paramètres ou des différences sur des arbres, des algorithmes, sur des branches d'arbres, etc. L'idée ici, vous allez le voir dans la démonstration, c'est qu'avec Azure ML, une fois que vous avez fait votre modèle, vous aurez juste à le publier, à définir le point d'entrée, le point de sortie, et à le consommer directement en environnement de production. Pour aller un peu plus loin dans les choses concrètes et pour bien illustrer comment ça marche, lorsque vous utilisez Azure ML, c'est via une souscription Azure, et en gros, ça va être défini, enfin quoi séparer, en trois parties. La première, ce sera tout simplement le portail Azure, où là, vous pourrez créer votre workspace, monitorer comment vos algorithmes sont utilisés, déployer vos modèles, etc. Donc ça, c'est le portail Azure, et ce qu'on appelle le machine learning API service. Pour créer vos modèles, tout en restant une interface web, vous aurez ce qu'on appelle le ML Studio. D'accord ? Donc c'est là où vous allez avoir un environnement, où vous allez pouvoir définir qui va avoir accès à vos différents environnements, les sources de données que vous souhaitez consommer, donc tout ce qui est HDInsight, Azure Storage, par exemple, ou des données venant carrément de votre ordinateur, et c'est ce que je vais faire dans ma démonstration. Et avec ce studio créatif, donc Machine Learning Studio, vous pourrez donc créer vos modèles, faire plusieurs expérimentations, les publier, et les rendre utilisables via des API. Et donc justement, les API qui vont permettre aux développeurs, par exemple via un Visual Studio, créer une application qui va venir directement consommer la donnée, et vous pourrez créer des applications, soit en Web App, en Mobile App, ou carrément, pourquoi pas, récupérer même les informations issues de votre modèle, les récupérer avec un Power BI, je disais envie de dire un Power Query, les récupérer pour faire du reporting, ou de la data visualization sur les données issues de votre modèle. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, azure.com.ml, ou si vous avez déjà une subscription Azure, donc inscrivez-vous sur le site de bêta d'Azure ML, et en quelques jours, donc moi je l'ai fait, en quelques jours, j'avais accès à mon environnement dans mon portail, que j'utilisais déjà, et l'intégration est vraiment bien, et ça marche plutôt pas mal. Encore une fois, c'est très très simple, malgré le fait qu'on utilise des algorithmes assez poussés derrière. Comme vous avez promis, pas beaucoup de slides, donc là il me reste à peu près 18 minutes pour faire de la démonstration, donc maintenant on y va, démonstration. Alors, comme j'ai illustré lors de ma démonstration, de ma présentation à PowerPoint, mon studio ML est directement disponible depuis mon portail Azure. Donc ici, quand j'ai cliqué sur nouveau, donc j'ai pu créer en termes de services de données, donc vous voyez ici, Machine Learning, vous avez donc maintenant la possibilité directement, après avoir été accepté dans le programme bêta, bien entendu, vous pourrez directement, à partir de votre portail, créer votre environnement. Une fois que votre environnement a été créé, donc moi je l'ai fait avant de faire cette démonstration, donc ici j'ai accès maintenant au Machine Learning, vous voyez ici, dans lequel j'ai créé un environnement. Donc si je clique dessus, je vais pouvoir monitorer un petit peu mon environnement, donc le configurer, les différents web services qui sont là, bon là je n'en ai pas défini encore, et surtout j'ai accès à mon dashboard, et ce dashboard me permet ici d'avoir accès à mon studio. Donc mon studio va me permettre, donc quand je clique ici, d'arriver sur mon environnement, voilà, alors je suis passé par mon portail Azure, rien ne vous empêche de passer directement par cette adresse là. Donc lorsque vous arrivez sur votre studio Machine Learning, voilà sur quel type de page vous arrivez. Donc là ici vous avez accès à tout un tas d'informations, des ressources, des vidéos, qui sont plutôt bien faites, ainsi que l'aide en ligne qui est bien faite, et ça je vais y revenir lors de ma démonstration. Alors la première chose à faire, c'est d'aller dans les settings ici, et, ma session est expirée, donc ce n'est pas bien grave, on va se reconnecter. Voilà, voilà, hop. Donc c'est dans les settings pour commencer à définir nos paramètres, et surtout pour vous montrer, voilà, donc ça revient, ici, que c'est ici que vous allez pouvoir ouvrir aux différentes personnes qui vont pouvoir collaborer avec vous, si vous le souhaitez. Alors ensuite, ici, dans la partie Web Services, vous aurez accès à tous les services Web que vous aurez publiés, et qui vont être réutilisables par vos applis, mais j'y viendrai un peu plus tard. Et dans la partie Expérimente, c'est là où vous allez tout simplement avoir votre environnement, où vous allez faire vos différentes expérimentations. Pour cette démonstration, donc j'ai fait un petit peu de préparation, j'ai en fait tout simplement récupéré pour ce justement qu'on fait un peu de data mining avec Analysis Services, le jeu de données que l'on fournit par défaut, donc sur l'achat des vélos. J'ai récupéré donc le fichier Excel, que vous pouvez trouver facilement sur le site de Microsoft, et ce fichier-là, je l'ai tout simplement transformé en CSV, en faisant bien l'intention d'avoir la virgule comme séparateur, et je l'ai chargé dans mon studio. Comment j'ai fait ça ? J'ai cliqué ici sur le bouton plus, ici, et puis j'ai cliqué sur Dataset, et puis j'ai été le chercher depuis mon desktop, donc stocké sur mon disque dur. Donc j'ai été chargé en CSV, donc je ne vais pas vous montrer comment ça marche, tout simplement un assistant qui vous permet de le faire. Et puis une fois que j'ai téléchargé mon jeu de données, je vais l'utiliser dans mon expérimentation. Alors pour créer une nouvelle expérimentation comme on fait, je vous propose d'en créer une nouvelle directement. On clique ici sur New, et puis tout simplement, on clique sur Create a New Experiment. Lorsque vous lancez une expérimentation vide pour la première fois, voilà où est-ce que vous arrivez. Donc vous arrivez dans votre environnement de création. Je vais tout replier justement pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Et donc en fait, il faut bien voir qu'il y a trois parties. Donc là ici, vous avez accès à tous vos différents modules. Donc déjà, les modules, excusez-moi, vos différents données, donc vos différents datasets. Et on verra tout à l'heure, il y aura les datasets que j'ai téléchargés en préparation de cette démonstration. Vous aurez donc tout ce qui est conversion de données, ça c'est très important, donc vos sources de données, mais aussi les sorties. Donc ça on va l'utiliser dans cette démonstration. Pour ceux qui sont familiers avec des langages type R, vous aurez ici accès à des modules R, notamment des scripts. Donc vous pourrez carrément taper des scripts R dans votre environnement et les réutiliser dans votre expérimentation. La partie du milieu va être là où vous allez créer votre modèle. Vous allez choisir vos données en entrée, les transformations que vous allez éventuellement faire, les modèles à appliquer, et puis évaluer le modèle et ressortir les informations, soit sur du stockage Azure, SQL, etc. Et dans la partie droite que vous voyez ici, ça va être donc les propriétés de chacun des modules. Donc ce que je vous propose ici, c'est de commencer à se faire une petite expérimentation. Donc ici, je vais aller chercher mes données. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais aller récupérer les données que j'ai chargées. Donc le jeu de données que moi je vais utiliser, c'est celui qui vient de mon disque dur, que j'ai transformé en SSV, qui s'appelle From Air Client V2. Encore une fois, ce jeu de données vient du fichier Excel qu'on utilise normalement pour faire les démonstrations de Forecast, par exemple avec Analysis Services. Donc ici, j'ai récupéré mon jeu de données. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, ce que vous voyez ici, ça s'appelle un module. Quand vous cliquez sur le module, vous avez les propriétés de vos modules ici sur la droite. Voilà. Ici, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous allez voir sur chacun des modules, vous aurez soit des points d'entrée en haut, soit des points de sortie. Donc ici, je n'ai juste un point de sortie de mon dataset. Et si je clique dessus, je peux soit le télécharger si je veux le récupérer, soit carrément le visualiser. Donc là, ici, j'ai cliqué sur Visualisation. Il va vous dire les différentes colonnes qui sont disponibles dans votre jeu de données. Comment ces colonnes sont réparties en termes de moyenne, etc., lorsque ce sont des données numériques. Et puis ensuite, ici, vous avez un échantillon de vos données. Donc ce que l'on va faire, nous, ici, on va se dire, ok, on a récupéré ce jeu de données. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça peut être très pratique, ici, je reviens ici, excusez-moi, vous avez pas mal de colonnes. Il se peut que certaines colonnes ne vont pas être utiles pour votre expérimentation. Alors ce que l'on va faire, on va prendre tout simplement un module qui s'appelle, comment d'ailleurs ? Qui s'appelle Project Column, ici, et qui va vous permettre de choisir les colonnes que vous souhaitez conserver pour injecter dans votre modèle. Ce que je viens de faire ici, c'est extrêmement important dans le sens où, en fait, ici, vous avez un moteur de recherche qui, finalement, va être le point d'entrée dans tous les modules qui sont disponibles ici. Au lieu d'aller chercher un peu partout, vous tapez tout simplement le module qui vous intéresse. Ça nécessite le fait que vous connaissiez déjà un petit peu les modules. Et typiquement, vous voulez faire du split ou vous voulez faire des transformations sur les colonnes. Vous avez vu, je sais pas, mais le mot, et il vous sort tous les modules qui correspondent à ce que vous recherchez. Alors, comme vous pouvez le voir, et comme je l'ai dit aussi en introduction, c'est un outil, donc, finalement, via l'interface assez simple à utiliser en termes, justement, de création du modèle. Ici, quand je clique sur le module Project Column, je vais avoir accès à ces propriétés. Dans ces propriétés, tout simplement, je vais pouvoir définir les propriétés de ce module. Ici, c'est un module Project Column. Je vais pouvoir lui dire, j'ai envie de commencer soit avec 0 colonnes, soit avec toutes les colonnes. Et puis, comme je prends toutes les colonnes, je vais lui dire, je vais plutôt exclure les colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc, il est juste à cliquer ici. Typiquement, là, il dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je peux dire, le commute Distance, ça ne m'intéresse pas, et ainsi de suite. Donc, je peux choisir les colonnes qui ne m'intéressent pas de cette manière-là. Et je valide mon choix. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lui dire, voilà, maintenant, ce que l'on va faire. On va tout simplement lui demander de me faire un split des colonnes. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ici, voilà, eh bien, on va prendre les données qui viennent du jus de données, puis on va dire, je vais en prendre 80% pour l'injecter dans la partie d'entraînement de mon modèle. Donc, c'est là où je vais dire, ben voilà, maintenant, je veux quelque chose pour entraîner mon modèle. Donc, je vais en prendre 80% pour l'injecter. Voilà. Et dans « Train » ici, donc, j'ai une section qui se trouve dans « Machine Learning » et dans la partie « Train » où vous avez plusieurs, ici, modules d'entraînement de modèle. Donc, le plus simple à utiliser, c'est le « Train Model ». Donc, c'est une chose que je vais faire ici. Et je vais le prendre. Et puis, je vais tout simplement, ici, lui rajouter une liaison. Alors, je m'arrête volontairement sur la liaison ici, juste pour vous montrer que le fait d'avoir cliqué sur la liaison, il y a une partie verte et une partie rouge. Tout simplement, ici, il s'attend à un dataset. Donc, ici, je vais tout simplement coller. Et de l'autre côté, ici, il s'attend à un modèle non entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est là où vous allez choisir vos algorithmes à rentrer dans le modèle. Alors, comme vous avez pu voir, j'étais très rapide au début, mon jeu de données, c'est des jeux de données sur un historique de personnes qui ont acheté ou non un vélo. Donc, en fait, j'ai une colonne qui s'appelle « Achat vélo » qui est « Oui » à « Non ». Ce sont donc des valeurs discrètes. Pour ça, je vais utiliser des algorithmes de classification. Ces algorithmes de classification se prêtent très bien à ce jeu de données dont les valeurs sont discrètes dans les colonnes que l'on souhaite évaluer. Et ici, donc, dans ma classification, je vais avoir accès, ici, à tout un tas d'algorithmes. Donc là, je vais prendre un premier algorithme. Je vais prendre celui-là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je ne suis pas statisticien, donc je ne connais pas très bien les modèles. Par contre, cet outil va vous permettre de les prendre, de les utiliser, de les retirer, de les modifier en fonction de l'évaluation de votre modèle. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais tout simplement lui dire « Maintenant que mon modèle a été entraîné, je vais l'évaluer. » Donc là, je vais prendre mon « Evaluette modèle » ici et je vais tout simplement lui rentrer les informations. Alors, attendez, il y a « EFTRAIN model » et il faut que j'aille chercher un autre composant. « EFTRAIN model » Voilà, « Evaluette modèle ». Voilà. Ah ben non, c'était le même. Ce n'est pas celui-là. Excusez-moi pour ça. Celui que je cherche, il est caché où ? Ah, « Score model ». Voilà, excusez-moi. Donc, une fois que le modèle a été entraîné, je vais tout simplement ici lui dire, donc je vais lui réinjecter la partie d'entraînement et puis pour vérifier la pertinence de mon modèle, les 20% ici qui n'ont pas été entraînés, je vais les confronter à l'entraînement. Ce qui va me permettre donc de scorer mon modèle. Vous remarquez ici un petit point d'exclamation en rouge. Pourquoi ? Parce qu'il s'attend à justement une colonne sur laquelle il va faire son entraînement ou sa prédiction. Donc là, ici, je clique sur mon module. Là, j'accède à mes propriétés. Et là, je vais tout simplement lui dire, je vais inclure la colonne qui s'appelle « Furchase by ». Et je vais tout simplement valider la colonne. Une fois que j'ai fait ça, je vais dire, ben voilà, mon modèle ici, en sortie, je vais lui dire, ben, on va aller l'évaluer. Donc, je vais tout simplement le rajouter ici. Alors, attendez, hop, core dataset. Donc, c'est ici que je dois l'envoyer. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, je vais tout simplement lui dire, ben maintenant, j'aimerais que tu m'exécutes mon modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des choses finalement assez simples d'utilisation, malgré le fait qu'on va utiliser des algorithmes assez avancés. Donc, vous pouvez voir ici l'avancement de votre modèle. Donc là, je suis tout simplement en train d'acheminer les informations. Elle est en train de me faire un split entre 80 et 20%. 80% va être envoyé en entraînement. Et ensuite, il va me scorer le modèle et m'en faire une évaluation. Donc, mon jeu de données comporte à peu près une centaine de lignes, 100 000 lignes, pardon. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc, il m'a scorer le modèle. Maintenant, ils m'ont fait l'évaluation. Et dès qu'il aura terminé, on va pouvoir récupérer l'évaluation. Voilà. Donc, comment récupérer l'évaluation ? Donc là, si je vais sur mon module, en sortie ici, vous pouvez donc cliquer sur la partie visualise. Et donc là, ici, il va vous refaire une représentation graphique de votre modèle. Cette courbe-là est très importante. Pourquoi ? Parce que le but du jeu, c'est d'avoir une courbe le plus près des deux axes qui se trouvent ici. Tout ça pour vous dire que le modèle que je viens d'utiliser, le reste de mon modèle, en fait, n'est pas terrible. C'est-à-dire que si vous descendez un petit peu dans la fenêtre, c'est-à-dire qu'en termes d'accurrence et de précision, je ne suis pas terrible, terrible. En termes de valeur ici, c'est-à-dire que j'ai des valeurs vraies qui sont vraies. C'est-à-dire que quand quelqu'un a acheté un vélo, lorsqu'il a fait la comparaison avec les 20%, eh bien, 5937 lignes étaient vraies. Mais par contre, il avait 3546 lignes qui devaient être vraies et qu'il a trouvées à faute. Et donc là, c'est pour vous dire que le modèle, finalement, il n'est pas super fiable. Donc, OK. Et une fois qu'on a vu ça, on va se dire que ce n'est pas bien grave, on va essayer autre chose. Ici, peut-être que ce n'est pas le bon algorithme qu'il faut. Je vais aller en chercher un autre. Donc là, je suis vraiment en mode, comment dire, expérimentation. Donc là, petit chimiste, quelque part. Donc là, je vais aller en chercher un autre. Je vais prendre, voilà, celui-là, un arbre de décision. Je réplique ici, puis je vais dire, tout simplement, j'ai dit, ben, joue-moi à nouveau. Et c'est reparti. Donc l'idée, c'est de pouvoir, justement, d'arriver à un modèle qui va nous donner des résultats le plus fiable possible par rapport aux données que l'on entraîne. Donc là, il nous refait tout le processus basé sur le nouveau modèle. Et une fois qu'il a entraîné le modèle, il va nous en faire l'évaluation. Et on va récupérer les informations. Donc, voilà. Donc là, je vais cliquer ici sur Visualize. Et on va voir ce que... Et ben là, c'est tout nickel. Donc tout ça, pour vous dire, pourquoi c'est tout nickel, c'est l'algorithme ici, semble bien pour ce type de données que je lui ai injectées. En termes de précision, ici, donc, je suis plutôt pas mal. Et surtout, en valeur où ils sont trompés et où il s'est trompé, j'en ai 310 et 267. Alors, je vais vous montrer exactement, de manière concrète, comment ça se représente. Donc, on va aller faire un tour dans Excel Power Query. Mais avant de faire ça, il faut peut-être pouvoir récupérer nos données. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps est en train de... qu'il s'écoule vite. Donc, en sortie du modèle, ici, je peux très bien lui dire, maintenant, j'aimerais pouvoir envoyer les informations quelque part. Donc là, je vais utiliser ce qu'on appelle un writer et je vais le ramener ici. Et je vais tout simplement faire une liaison en sortie du modèle que j'ai scoré. A partir de là, je vais avoir plusieurs choix. D'accord ? Nous, ici, on va utiliser de l'Azure Storage. Je vais lui définir un compte. Je vais lui définir mon Azure Account. Donc, en ce qui me concerne, c'est From Air Storage. Alors oui, je viens de basculer en clavier anglais. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, From Air Storage, il me l'a reconnu. Et là, par contre, alors très, très important. Donc là, il me l'a reconnu la clé parce que je l'ai mise. Sinon, rapidement, la clé, ici, vous le récupérez dans votre stockage, ici. Donc, j'ai mon From Air Storage qui est là, au niveau du tableau, ici. Gérer les clés accès. C'est là où vous récupérez vos informations. Et surtout, ce qui est très, très important, donc vous avez des conteneurs. Moi, j'ai créé un conteneur qui s'appelle Azure ML. Dans ce conteneur Azure ML, ici. Donc, normalement, voilà, donc je n'ai rien. Donc, lui, ce qui s'attend, c'est d'avoir le nom du conteneur. H, le nom du fichier. Voilà, donc c'est la forme qui l'attend. Et vous pouvez lui dire, voilà, je veux du CSV ou quoi, ok. et je vais lui dire, voilà, en plus, écris-moi les en-têtes, comme ce qu'on pourra récupérer. Et donc, je vais réexécuter mon modèle. Et il va donc me créer un fichier dans mon blog. Donc, le temps qu'il me refasse tout ça. Donc, comme vous avez pu voir, déjà, ici, ça a été extrêmement vite. Pourquoi ? Parce que comme je n'ai rien changé au modèle, le modèle, il a déjà exécuté, il tourne déjà en mémoire. Donc, il a juste fait l'opération. Il va juste faire l'opération de m'écrire le résultat dans mon compte de stockage. Donc, voilà. Alors, ici, j'utilise un petit outil, peut-être que vous connaissez déjà, qui est très bien, qui s'appelle Cloud Explorer. Donc, je me suis connecté sur mon stockage. Donc, si je fais un refresh, je devrais avoir mon fichier CSV. Ce fichier CSV, ici, je vais aller le récupérer avec Excel Power Query. Et je vais faire, donc, ici, Power Query. Je vais aller, donc, dans mes sources récentes. Voilà. Donc, je récupère mon storage. Il va, donc, normalement, ici, m'afficher l'arborescence de mon compte de stockage. Je vais dans mon Azure ML. Voilà. Et là, donc, je vais récupérer le contenu. Très, très bien. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il m'a récupéré mes en-têtes. Et je vais tout simplement lui dire maintenant, voilà, envoie-moi ça dans Excel. Le fait de l'envoyer dans Excel, c'est juste pour illustrer le fait que c'est pas mal, ça. C'est pas grave, on va recommencer. Hop. Refresh. Ah oui, je sais ce qui s'est passé comme j'ai fait un entraînement juste avant. Ok, on va recommencer. C'est pas bien grave, excusez-moi pour ça. Il fallait bien qu'il y ait ça, sinon ça n'a pas été drôle. Hop, premier storage, il est là. On y retourne. Voilà, je vais faire un refresh à ce niveau-là. démogus.csv, il est là. Binary. Voilà, donc normalement, c'est tout bon. Ici, close and load. Donc, en espérant que ce coup-ci, ça fonctionne. C'est déjà un peu mieux. Voilà. Donc, il me ramène 20 000 lignes, ce qui est normal, vu que j'ai pris 20% de 100 000. Et sur tout ce que je voulais vous montrer, donc si jamais je prends les no ici, puis les yes ici. Donc, ici, il me dit que j'en ai 310. Voilà, donc vous voyez ici 310. Et c'est ce qu'on avait, pardon, excusez-moi, là, ici. Et c'est ce qu'on avait en sortie, normalement, de notre modèle. C'est ça. C'est ça, donc ce que veut dire les chiffres, c'est là où ils sont trompés sur les fausses. Voilà, 310 sur les fausses négatives. Donc, c'est les 310 valeurs fausses où ils sont trompés, où le modèle a dit non, ils n'ont pas acheté de vélo, alors qu'effectivement, oui, il en a acheté. Et je vais terminer par ça. Donc, j'avais encore pas mal de choses à vous montrer, mais là, je suis en train de bien exposer le temps. Par contre, ce qui est super important, c'est qu'une fois que vous l'avez exécuté, vous pouvez donc sauvegarder votre modèle. Alors, non, 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 c'est encore plus important, c'est que vous allez pouvoir, ici en plus, définir des points d'entrée, des points de sortie. Donc, c'est ce qui va être exposé pour les développeurs pour faire entrer des données et des sorties. Mais surtout, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez le sauvegarder. Donc, je vais l'appeler, hop, GUSCOPI. Voilà. Et que surtout, votre modèle, ici, donc, il est en train de me le sauvegarder, c'est que vous pouvez sauvegarder votre modèle et votre modèle, ensuite, il va apparaître ici dans les modèles entraînés. Et ce qui fait que vous allez pouvoir, ensuite, le récupérer dans une autre publication, ce modèle-là, pour pouvoir le mettre directement en production. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, pour être sûr, alors, je ne suis pas sûr d'avoir été super clair. Donc là, effectivement, il faut que je le réexécute, mais je n'ai pas le temps. Mais une fois qu'il a été exécuté et juste avant de le sauvegarder, vous faites un Save Ashtrend model. Votre modèle se retrouve ici. Et ensuite, vous pourrez donc le récupérer. Donc, juste pour vous montrer comment on fait. Voilà. Donc, je vais prendre mon GUSCOPI. Voilà. Vous retirez tout ce qui ne vous intéresse plus. Et vous allez tout simplement chercher votre train de modèle que vous allez ici utiliser. Et ensuite, vous allez donc le scorer. Et donc, c'est comme ça que vous allez mettre ici en production votre modèle en récupérant le train de modèle que vous avez sauvegardé de votre expérimentation. Donc, je suis désolé pour ça parce que normalement, je devais bien vous le montrer d'une manière fluide. Mais bon, il a rappelé que je le republie. Ça a pris un peu de temps. Donc là, je vais quand même préparer un résultat. Donc, ce qu'on a fait dans la démonstration, on a fait notre projet, notre première expérimentation. De cette expérimentation, on en a retiré un train de modèle, un modèle entraîné qu'on a injecté dans celui-là. D'accord ? Et donc, celui-là, une fois qu'il a été injecté dedans, d'ailleurs, je peux vous le montrer à quoi il ressemble. Vous voyez ? Donc, il a juste le modèle entraîné, on score le modèle et on l'évalue. Et là, je fais le point d'entrée ici. Donc, c'est là où les développeurs vont occuper le point d'entrée, le point de sortie ici. Et ce qui fait que maintenant, si je reviens sur mon web service, ici, vous avez tous les paramétrages web service, dont la clé qui va être utile pour un développeur pour un accès. Et surtout, si vous cliquez ici, sur test, bon, je dis surtout, vous avez accès à tous vos champs, vous allez pouvoir tester votre modèle. Donc là, je rentre juste, voilà, si la personne est mariée, est-ce qu'elle va, n'est pas mariée, pardon, est-ce qu'elle va m'acheter un vélo, il répond non. Mais bien sûr, là, c'est juste à titre de démonstration, juste pour vérifier que le modèle fonctionne bien. Donc, je ne rentre qu'une valeur, ça ne veut rien dire. Mais surtout, vous avez la possibilité, voilà, d'avoir accès à l'ensemble de votre API. et ici, le code, soit en C-Sharp, en Python et en R pour utiliser votre modèle. J'avais prévu de vous le faire en démonstration, mais là, il me faut encore 5 minutes. Mais en clair, vous prenez l'ensemble du code et vous l'injectez dans Visual Studio et vous pouvez directement l'utiliser. Voilà, donc je suis désolé, là, j'ai pris peut-être un peu plus de temps que prévu, oui, j'ai au moins pris 10 minutes. donc, j'ai fait le plus vite possible pour essayer de vous illustrer un petit peu ce qu'était Azure ML. Vous montrez que malgré le fait que ce soit des modules super complexes derrière l'utilisation, l'interface, l'interface est très simple de l'expérimentation à la mise en production et surtout, de la manière dont on peut le récupérer ici, dans des codes divers, variés, si je cherche Python R pour le mettre après en production sur tout type d'appareil. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, bien entendu, je suis à votre disposition. Alors, il y a une question, c'est un add-on pour SSIS. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question vu que là, on est en mode full web. Après, il est vrai que dès qu'il y a des choses où on se retrouve avec des enchaînements de modules, on nous demande souvent si c'est un add-on SSIS. Je pense notamment à Power Query. Pour le moment, non. Il faut que tu remontes dans l'historique. Il faudra que tu m'expliques exactement. Par contre, j'ai une autre question. Non, il faudrait copier le code C Sharp. Oui, il faut copier le code C Sharp. Ça, je voulais vous le montrer. Vous allez dans Visivage Studio, vous faites, par exemple, une application console. vous copiez ça au niveau de votre classe et hop, vous pouvez l'utiliser. Donc, vous pouvez l'utiliser directement dans Visivage Studio. Est-ce que ça offre un mode batch ? Bonne question. Il faudra que je regarde. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est LED. LED, elle est super bien faite. En fait, pour être honnête avec vous, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris sur l'utilisation de Azure ML. Lorsque vous cliquez sur n'importe quel module, vous avez accès ici à LED. Voilà. Et il y a une partie dont vous avez accès à tout. Il y a une partie qui est super intéressante que je retrouve ici. Publish Experiment. Voilà, c'est ici. Et qui en fait reprend ce que j'ai tenté de vous expliquer. En fait, vous créez votre expérimentation, vous sauvegardez votre modèle, votre modèle et hop, vous le récupérez plus bas. l'entraîné arrive ici dans un deuxième modèle qui lui se trouve en production. Tout ça est très bien expliqué dans cette partie-là qui s'appelle ici dans Publish Experiment. Dans cette partie-là. Donc là, ici, tout est bien indiqué dans cette section de LED. pour avoir la colonne test au niveau de la page des API, il faut avoir défini. Oui, c'est ça. tout à fait. Donc, merci à tous. Désolé pour le timing encore une fois. Et en espérant que ce fut utile. Donc, j'ai prévu notamment de faire des vidéos et des articles sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Et j'espère surtout que ça a été clair. Sous-titrage ST' 501